Cette jeune société, ça a changé de nom et s'est appelé Orange. Depuis, c'est 20 ans d'innovation. 20 ans de démocratisation des usages, de la voie, de la data. D'innovation, d'inclusion financière, grâce à Orange Monnaie. Orange Cameroun, c'est plus de 700 personnes qui travaillent directement, beaucoup plus en indirect. Ce sont des emplois. On crée régulièrement des jeunes qu'on prend à la sortie de l'université, qui sont formés au Cameroun ou à l'étranger d'un groupe Orange. Orange Cameroun ouvre virtuellement ses portes au grand public. Quel est le but d'une telle initiative ? C'est un plaisir de recevoir le grand public chez Orange Cameroun. La pandémie du Covid nous a fait changer notre manière de fonctionner. Donc aujourd'hui, on ouvre nos portes, on nous les ouvre en virtuel. Tout le monde peut venir. On peut accueillir plus de monde que ce qu'on pouvait accueillir précédemment. Les gens vont venir chez Orange, vont découvrir Orange, notre façon d'être, notre façon de faire. Que réservez-vous aux visiteurs lors de la balade virtuelle ? Déjà, dès qu'on ouvre la porte, ils vont découvrir mon métier, notre organisation, tout ce qui fait d'Orange Cameroun le succès d'aujourd'hui et une invitation à revenir, peut-être pour plus de temps. Que doivent-ils retenir au sortir de cette visite ? Ils doivent retenir qu'Orange Cameroun est une entreprise ouverte. Une entreprise qui accueille des talents. Une entreprise qui est prête à se régénérer grâce à vous, grâce à tous ceux qui visitent. Monsieur le Directeur Général, et si nous faisions un tour dans vos directions ? Bien sûr ! Je vous invite à me suivre et à découvrir chacune de ces directions. Rendez-vous sur virtio.orange.cn Bonjour, Monsieur le Directeur Général. Bonjour ! S'il fallait nous conter l'histoire d'Orange Cameroun en quelques mots, que diriez-vous ? Alors, Orange Cameroun, c'est plus de 20 ans d'histoire. En mai 1999, Mobilis a été lancé et c'était le premier opérateur Mobilis au pays. En 4 juin 2002, cette jeune société, ça a changé de nom et s'est appelé Orange. Depuis, c'est 20 ans d'innovation. 20 ans de démocratisation des usages, de la voie, de la data. D'innovation, d'inclusion financière, grâce à Orange Monnaie. Orange Cameroun, c'est plus de 700 personnes qui travaillent directement, beaucoup plus en indirect. Ce sont des emplois, on crée régulièrement, des jeunes qu'on prend à la sortie de l'université, qui sont formés au Cameroun ou à l'étranger d'un groupe Orange. Orange Cameroun ouvre virtuellement ses portes au grand public. Quel est le but d'une telle initiative ? C'est un plaisir de recevoir le grand public chez Orange Cameroun. La pandémie du Covid nous a fait changer notre manière de fonctionner. Donc aujourd'hui, on ouvre nos portes, on nous les ouvre en virtuel. Tout le monde peut venir, on peut accueillir plus de monde que ce qu'on pouvait accueillir précédemment. Les gens vont venir chez Orange, vont découvrir Orange, notre façon d'être, notre façon de faire. Que réservez-vous aux visiteurs lors de la balade virtuelle ? Déjà, dès qu'on ouvre la porte, ils vont découvrir nos métiers, notre organisation. Tout ce qui fait le Orange Cameroun le succès d'aujourd'hui, et une invitation à revenir, peut-être pour plus de temps. Que doivent-ils retenir au sortir de cette visite ? Ils doivent retenir que Orange Cameroun est une entreprise ouverte. Une entreprise qui accueille des talents. Une entreprise qui est prête à se régénérer grâce à vous, grâce à tous ceux qui visitent. Monsieur le Directeur Général, et si nous faisions un tour dans vos directions ? Bien sûr ! Je vous invite à me suivre et à découvrir chacune de ces directions. Rendez-vous sur virtio.orange.cm Hello, dear viewers, good morning and welcome to Orange Cameroun. Today, we will be starting on our second edition of the Orange Open Doors, Virtio. Today, we have with me here, my dearest Ren. Thank you. Ren will be carrying us in French, but before I hand over to Ren, I'm going to go, I'm going to give you a rundown of what our day is going to be like. Orange Open Doors, our first edition was last year, 2020. And 2021, we are carrying you through the second edition. As you heard, our Director General, we will be taking you to see what Orange Cameroun is all about, 360. You're going to discover our organization, you're going to discover our company, you're going to discover our departments and what Orange stands for. For those of you who are here because you want a job, it is for you. For those of you that want to know more about the telecommunications sector and what Orange Cameroun offers Cameroun, it is for you. And for those of you who are here to be partners or because you want to know more about this ecosystem, this day is for you. And just to tell you, it's not ending today. We start today, which is the 30th of June. And we'll be with you today, tomorrow, the 1st of July and the 2nd of July up to the end of the day. So today, we are going to carry you through. We are going to be starting with Orange Money, the direction of Orange Money. We will go through to the Secretary General. We are going to have interviewers or persons that will be intervening from the distribution department for those that want to be in the distribution. We are going to have our direction of administration and finance. And last but not least, we're going to close today with the direction of human resource. So all we ask of you is to take a seat, take a pen and a paper to join whatever interests you, and then be ready to write your questions and we are going to answer all of them. Hello, Rain. Over to you. Hello, Gisela. Bonjour à tous. Bienvenue à la 2e édition des Journées Portes Ouvertes d'Orange Cameroun. Comme elle le disait si bien, notre directeur général a d'ailleurs posé le contexte. À cause des restrictions COVID, nous avons démarré cette manière de faire à travers le digital. Aujourd'hui, jusqu'à vendredi, nous allons vous balader au cœur des métiers d'Orange Cameroun. Il s'agit de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que la comptabilité, qu'est-ce que le marketing, qu'est-ce que la finance, comment est-ce qu'on fait pour vendre des cartes de crédit, vendre des recharges, vendre Orange Money. C'est l'occasion pour vous, chers internautes, de comprendre les métiers de la télécommunication, de comprendre l'organisation d'Orange Cameroun, de comprendre surtout ce qui aujourd'hui fait notre force, ce qui fait de nous les leaders sur Orange Money, les leaders dans la télécommunication. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue à notre deuxième édition des Journées Portes Ouvertes. Et nous allons démarrer aujourd'hui par, on va dire, notre service phare qui est Orange Money. Et comme vous l'aurez constaté, chers tous, nous avons un plateau assez jeune. J'espère pour nous que pendant cette balade, nous aurons réussi à inspirer plusieurs d'entre vous qui sont encore en quête de leur orientation, ceux qui essaient de comprendre dans quel métier ils aimeraient exercer, mais surtout ceux qui pensent pouvoir se développer ou développer leurs compétences à travers leur savoir-faire actuel. Comme l'a dit Gisela, on compte sur vous pour prendre des notes, mais on compte surtout sur vous pour nous envoyer toutes les questions parce qu'on est là à la fois pour vous présenter les services, mais aussi pour répondre à vos questions, on va dire ça, vos interrogations, vos appréhensions. Nous sommes là pendant trois jours pour répondre à toutes ces questions, à toutes ces incompréhensions d'ailleurs. Et nous espérons surtout qu'à la fin, vous serez satisfaits, mais surtout que vous reviendrez à la troisième édition. Bonjour. Alors, sans tarder, je vais présenter Françoise Larissa Moukoudi, qui est chez Orange Cameroun, chef de département conformité à Orange Money. Nous avons à ma droite, Annick Numbiat, qui est PMO, direction Orange Money. Je pense qu'on dit PMO déjà, ça pose beaucoup de questions. Donc, ce sera l'occasion d'expliquer qu'est-ce que c'est que le PMO. Et puis, nous avons Proter, Moumé, qui est gestionnaire maîtrise d'ouvrage. C'est quoi la maîtrise d'ouvrage? Ça semble assez technique. On va dire dès le départ déjà, dès l'introduction, Gisela, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir qu'on comprenne sur les métiers des uns et des autres. Oui, et beaucoup de personnes qui veulent savoir quelles nécessitent lesquelles pour pouvoir rejoindre Orange Cameroun et surtout Orange Money, qui est en train de faire beaucoup de burs. Exactement. Alors, comment on fait pour être le leader d'Orange Money, le leader du Mobile Money? Françoise, est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est Orange Money, en fait? Ok, merci, Rene, de passer la parole. Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus à ces journées, portes ouvertes. Alors, déjà, c'est quoi Orange Money? Je pense qu'Orange Money existe déjà depuis aujourd'hui 10 ans. Donc, tout le monde, tous les Camerounais, sinon au moins 90% des Camerounais savent, ont déjà entendu parler de ce que c'est qu'Orange Money. Alors, Orange Money, c'est votre service financier. C'est ce service fiable, rapide et sécurisé qui vous permet d'effectuer toutes vos transactions financières à partir de votre mobile. Ça peut être un features phone, ça peut être un smartphone. Orange Money, c'est un croisement entre deux types de services, des services financiers et des services de technologie de l'information et de la communication. Orange Money, aujourd'hui, vous permet d'effectuer une variété d'opérations sans vous déplacer. Vous pouvez payer vos factures, transférer de l'argent, recevoir de l'argent, que ce soit du Cameroun, de la zone CEMAC et même de l'extérieur à partir de nos partenaires. Orange Money vous permet également d'effectuer des transferts d'argent de vos comptes Orange Money vers des comptes banquaires, mais également d'effectuer des opérations en ligne. Orange Money, c'est une panoplie de services. C'est une équipe dédiée pour vous permettre chaque jour d'améliorer votre expérience client et encore mieux de gagner en temps. Parce qu'avec Orange Money, contrairement à ce que nous avions avant, on n'a pas besoin de se déplacer pour pouvoir effectuer des transactions. Globalement, c'est ça Orange Money. Orange Money, c'est également une vision, c'est une stratégie au service du client et également une évolution pour pouvoir répondre aux exigences réglementaires. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, Orange Money, c'est un service d'Orange Cameroun, mais bientôt, conformément à ce qu'il nous est demandé, Orange Money sera un service financier d'établissement de paiement, mais dont les services seront toujours offerts à travers votre téléphone mobile. Donc, c'est ça l'engagement d'Orange Money, de la direction Orange Money et même d'Orange Cameroun, c'est de promouvoir l'inclusion financière. Voilà un peu en quelques mots c'est quoi Orange Money. L'objectif, c'est de vous faciliter la vie, vous permettre de gagner du temps et effectuer vos transactions sans pour autant vous déplacer. Merci François, c'est si bien dit, c'est si bien résumé. Donc, Orange Money, le porte-monnaie électronique, on en porte partout, qui nous sert à faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec du cash ou via les services ou les établissements bancaires. Mais on va dire aujourd'hui que ça facilite aussi la vie à nos partenaires. Parce qu'aujourd'hui, ces partenaires ont la possibilité de collecter, donc d'encaisser l'argent via Orange Money. Alors, Françoise Moukoudi, on a dit que tu es chef de département conformité. Nous sommes à la journée porte ouverte. Qu'est-ce que le chef de département conformité? Alors, merci Rennes. Je vais essayer de le dire en deux mots. La conformité, c'est un métier dont l'objectif est de s'assurer que les exigences de l'aglimation sont respectées, les lois sont respectées, les règles internes, que ce soit celles d'Orange Cameroun ou du groupe Orange sont respectées, les normes et les standards également sont mis en place. Nous avons également un rôle de conseil auprès de la direction générale et même de l'ensemble de nos directions et de nos services pour leur permettre de lancer des produits et des services non seulement qui respectent la réglementation, mais également qui supportent l'expérience client. Et comme Rennes l'a dit, Orange Money, c'est aussi un service dédié aux entreprises. Donc, aussi bien nous apportons nos conseils, nous assurons que les exigences réglementaires, législatives et autres sont respectées pour les clients que nous appelons personnes physiques, mais également en ce qui concerne tous les services qui sont proposés aux entreprises. Globalement, c'est un peu ça. Habituellement, nous sommes taxés de gendarmes, mais bon, l'objectif c'est juste de s'assurer que le travail et les services sont lancés tels que la réglementation le demande, telle que la loi du pays le demande. OK, Larissa, it will bring somebody to want to ask that, for you to give an example or give a live example of the kind of conformity or laws that you follow to make sure that we stay in place. Because when we listen and our spectators are listening, they will think that all you're doing is for Orange, Camerian. of which, knowing you or internally, it's not for Orange, Camerian. So can you give an example of this regulatory laws or statutes that we're supposed to meet that does not only cover Orange, Camerian, to assure those that are listening in the legal field or others that can find their place in this? OK, thank you, Giselle. Alors, les exemples d'exigences ou encore de règles à respecter sont légions. Il y en a tellement plusieurs. Je vais prendre un exemple qui revient globalement. C'est les seuils de transactions. Transactions, threshold. Transactions, threshold. Thank you. Donc, à chaque fois, nous sommes rappelés par les clients qui, parfois, atteignent le seuil et qui se disent mais j'aimerais pouvoir aller au-delà et tout. Bon, la plupart du temps, on leur dit oui. Nous aussi, nous aimerons bien, mais nous avons une réglementation à respecter parce que les transactions sont soumises à des seuils que nous devons implémenter. À défaut, nous pourrons nous faire taper sur la main. Donc, globalement, c'est un peu ça. Et également, un autre exemple, c'est la connaissance de nos clients. Pour pouvoir avoir un compte Orange Money, nous sommes obligés de collecter une pièce d'identité, de collecter un certain nombre d'informations parce qu'après, nous avons des reportings à faire. Nous devons dire si nous avons recruté deux clients aujourd'hui, nous devons donner le nom de ces clients, les prénoms, les dates de naissance et autres. C'est une façon de dire aux clients lorsque nous vous demandons certaines informations, ce n'est pas absolument pour vous déranger. C'est vrai, nous vous offrons un service fiable, nous vous offrons un service rapide, mais derrière, nous aussi, nous sommes assujettis nous sommes assujettis à certaines exigences. Donc voilà un peu, en deux, trois mots, des exemples. Merci, thank you. I really like the example on the transaction threshold because it's something that everybody here might have a business said, but I would like to know, is it Orange Cameroon that sets this transaction threshold or who sets the transaction threshold because they would like to know. Okay, the transaction threshold are not set by Orange Cameroon. Okay, for example, concerning Orange Money Services, the transaction threshold are set by the central bank, Bayac, okay? So we are just obliged to respect it, okay, to implement the transaction threshold which have been already drawn by the Bayac, by the central bank. So it's not on Orange Cameroon, it's just, it's mandatory. we don't really have the choice. Thank you. Okay, merci beaucoup, Françoise. Donc on a dit tout à l'heure qu'on avait deux autres intervenants. Donc on a Annick Moumbiade qui est PMO à la direction Orange Money et nous avons Prothée. Donc rapidement, avant d'aller, parce que je sens qu'il y a beaucoup de personnes impatientes parce qu'il y a des présentations, il faut le dire. Donc Annick, tu vas rapidement nous dire en quoi consiste ton métier, PMO à la direction Orange Money et ensuite on passera aussi la parole à Prothée. Bonjour. Bonjour, Renne. Bonjour à tous. Bonjour à tous nos internautes et bienvenue une fois de plus à la journée Portes Ouvertes organisée par Orange Cameroon. Bon, en bref, le métier de PMO à la direction Orange Money, en fait, c'est comme un chef d'orchestre de la gestion des projets. donc je suis chef de projet de bout en bout du démarrage à la clôture de chaque projet et aussi à côté de cela, je participe à la mise en œuvre des objectifs stratégiques de la direction Orange Money. Bon, Renne, en quelques mots, c'est ça le métier de PMO. C'est toi qui aides en fait les projets à sortir de terre. Voilà. C'est sûr de taper sur les doigts de chacun pour qu'ils fassent leur boulot. On va dire ça de manière aussi simple. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on est là la journée des métiers, il faut qu'ils comprennent. Le PMO, c'est celui qui s'appelle sur les doigts de chacun pour qu'un projet puisse aboutir. Alors, Prothée, bonjour. On a dit que tu es gestionnaire maîtrise d'ouvrage. Qu'est-ce que c'est la maîtrise d'ouvrage Prothée ? Alors, bonjour, chers internautes. La maîtrise d'ouvrage et applicatifs en abrégé MOA. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, au quotidien, je suis chargé de mettre en place une élagitecture Orange Money, de permettre un écosystème fiable de nos services, de garantir la sécurité de nos opérations dans notre grand écosystème Orange Money. Dans quelques mots, c'est ça, être MOA. Ok, merci. Je pense qu'on va en découvrir un peu plus. Gisela, on va passer directement aux présentations. Je pense qu'il y a des éléments que vous voulez nous permettre, en tout cas, aux internautes, de connaître concernant Orange Money. Donc, déjà, on va parler de l'application Orange Money. C'est bien cela ? Donc, Prothée, ou Françoise, vous allez faire la présentation. Donc, chers internautes, en un quart d'heure à peu près, Françoise, Annick et Prothée vont nous faire deux présentations, notamment sur l'application Orange Money. Vu qu'on vient de parler de la partie applicative, donc comment est-ce qu'on conçoit ces offres qui nous permettent de mettre à la disposition de nos clients des services qui répondent à leurs besoins quotidiens. Et ensuite, vu que nous sommes dans la partie métier, on essaiera de voir les compétences parce qu'on a dit Orange Money, c'est le service phare du moment, nous sommes leaders sur le paiement mobile au Cameroun. Mais qu'est-ce que c'est qu'Orange Money dans cinq ans ? Quels sont les métiers qui ont pu, on va dire, émerger, Françoise, sur la partie Orange Money parce qu'après, on est dans l'inclusion financière, mais quels sont les autres métiers qui pourraient émerger ou les compétences qui pourraient naître dans cinq ans ? Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a la vocation de devenir un établissement de paiement. Ça veut dire qu'il y aura des services, il y aura des métiers qui vont certainement encore être sollicités et nos chers internautes auront hâte de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. OK. Before Françoise take over, just for those speaking English, for the English speaking viewers, we are going to go straight to the presentations right now and we are going to, our presentations are going to be in two houses. The first is going to be on the Orange Money application. We have a universe that facilitates your transactions to make sure that you do not master your SSD codes. So there's going to be that presentation that is going to be done and after that presentation, there's going to be another presentation to give us the type of skills that are needed in the Orange Money or in Orange Money for the next five years. That is also going to be very useful for those that are looking to have their way into Orange Cameroon, especially Orange Money direction. If you listen keenly, you may have something that will be useful for you or useful for you during your interview. We hope inspiring for them. Yeah, and very much inspiring too. Okay, so let's move forward. So over to you, Françoise. Okay, thank you, Giselle. Merci, Ren. Alors, avant de passer aux compétences clés d'Orange Money à horizon 5 ans, je vais passer la parole à Annick et à Proter pour vous présenter la nouvelle application Orange Money totalement customisée. Tu nous montres quelles sont les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées à l'application. Annick, Proter? Bon, à l'heure où nous nous adressons à la génération Z, une génération qui est ouverte à l'aide du numérique, il nous a semblé vraiment opportun de vous présenter l'application Orange Money qui est une application qui vise à vous faciliter la vie et pour effectuer cette présentation, je serai accompagné de Proter, Moumé. Oui. Alors, la présentation que nous allons faire ici va nous parler de l'application Orange Money en quelques mots. C'est quoi l'application Orange Money? Comment l'utiliser? les fonctionnalités que nous avons sur Orange Money, les mots d'authentification et aussi son compte Orange Money, comment mieux le gérer au quotidien à travers cette application. Donc, je vais repasser la parole à Annick pour donner plus de détails. L'application Orange Money, c'est une application, c'est une plateforme digitale qui nous permet d'effectuer la plupart des transactions que nous effectuons sur le menu ussd au dièse 150 dièse. Nous pouvons transférer de l'argent en local et à l'étranger, notamment via notre réseau GIMAC dans la sous-région Afrique centrale. Nous pouvons valider des transactions de retrait. Je profite de cette occasion pour vous parler de la nouvelle innovation d'Orange Money qui est le cash-out à l'initiative du client, le retrait d'argent initié par le client. Donc, Orange Money a constaté que ses clients sont très souvent victimes d'annac et pour remédier à cette succession d'annac là, on a pensé en fait qu'il serait vraiment opportun pour chaque client d'initier soi-même sa transaction de retrait. Donc, désormais, le déploiement est déjà en cours. On pourra effectuer les retraits à l'initiative du client. Dans l'application aussi, nous pouvons acheter du crédit de communication, faire des paiements marchands via les codes marchands chez nos partenaires et aussi payer des factures avec notamment chez les factures Eneo, Camwater, Canal+, qui sont nos partenaires phares et aussi des paiements des factures d'assurance. Vraiment, l'application Orange Money, c'est une application qui vous facilite la vie, comme j'ai dit au début. Vraiment, on finit les longs cours, 2, 10, 150, 10, ou en table 1, après en table 2, le 3, le 4 et tout. Vraiment, c'est terminé tout ça. Donc, avec l'application Orange Money, c'est un espace ergonomique qui est très intuitif, qui vous permet d'effectuer avec une facilité d'écorcer toutes vos transactions. où trouver l'application Orange Money ? L'application Orange Money est disponible en téléchargement sur les plateformes App Store pour iOS, pour les systèmes iOS, et Play Store pour les systèmes Android. La navigation au sein de l'application est gratuite, mais il faudrait absolument souscrire à un forfait internet via nos codes 10, 111, qu'Orange nous propose. on souscrit à un code, à un forfait Orange, mais la navigation ne consommera pas le forfait qu'on aura souscrit. Vous pouvez également utiliser le Wi-Fi pour naviguer sur cette application. Proterre va nous en dire plus sur les fonctionnalités et les services qu'offre l'application Orange Money. Merci Annick. En termes de services et fonctionnalités que nous avons sur l'application Orange Money, vous savez, la version actuelle que nous utilisons qui est la 5.005, développée par un outil que nous appelons Capture Builder, qui est simple et accessible pour le moment à nos développeurs en interne. Le design de cette application est, on va dire, free only, même pour ma grand-mère qui est au village ou mon grand-père, ils peuvent l'utiliser puisque toutes les icônes et les items qui sont représentés sont facilement intuitifs. À travers cette application, vous pouvez faire des actions en ligne, vous pouvez modifier votre code secret, vous pouvez faire des transferts d'argent en un clic avec votre smartphone. Si vous avez la fonctionnalité, un Face ID ou un Touch ID, ça sera rapide en quelques clics. Et aussi, je tiens à le rappeler, Annick, nous avons aussi la possibilité de géolocaliser les différents points de vente qui sont en notre proximité via l'application Orange Money. Je vais repasser la parole à Annick pour vous présenter la suite de l'application. Peut-être que tu permets, je pense qu'on a eu une légère coupure tout à l'heure. Peut-être rapidement, Annick va essayer parce qu'on avait déjà démarré l'explication de l'application et ses avantages. Annick, s'il te plaît, tu reprends si possible pour nos internautes rapidement ce que tu as expliqué tout à l'heure avant qu'il y ait la légère coupure. OK. Renne, vraiment en quelques mots pour rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Actuellement, nous parlons à une génération jeune ouverte à l'aide du numérique et nous a semblé vraiment opportun de présenter l'application Orange Money. Et l'application Orange Money, c'est une application qui vous facilite la vie. Vous pouvez effectuer des transferts d'argent, des paiements de factures, des paiements marchands et valider aussi des retraits dans nos différents points de vente. Et j'ai fait un petit bref résumé du déploiement qui est en cours pour le retrait à l'initiative du client qui vise en fait à limiter les cas d'anarche que nos clients rencontrent aujourd'hui. Donc, où trouver l'application ? C'est sur les plateformes App Store et Play Store. la navigation sur l'application est gratuite mais il faudra souscrire à un forfait Orange pour bénéficier des fonctionnalités de cette application-là. Et vous pouvez également utiliser le Wi-Fi pour naviguer sur l'application. Donc, en bref, c'est l'application Orange Money. Thank you. Thank you very much, Annick. Okay, for those that are English-speaking, Orange has got you covered. So, what she's talking about is Orange application universe that's digital and it's an application that is found on App Store and iOS, on Play Store and iOS for those that have Android phones and Apple phones. And you can download it which is free and if you're an Orange subscriber, you cannot access that application if you're not an Orange subscriber and if you're not an account holder for Orange Money. Now, the application gives you the opportunity to do all your Orange Money transaction pay or bills without going to agencies to pay them. It gives you the opportunity to withdraw money or to facilitate the withdrawal of money. now there is the new functionality that Orange has put in place to avoid the call box or the point of sales to initiate your withdrawal so that also it's inclusive in this application. You initiate your withdrawal through to avoid fraud that is very common in the finance world. Out of that, you can also send money as well as when sending the money you send to the contacts already registered in your phone. It covers the problem of you making a lot of errors. So in global, the application facilitates your life. That's what Anik said earlier and I just did her translation. Thank you. Une fois que vous avez téléchargé l'application Orange Money, à la première connexion, on vous demande de valider les conditions générales d'utilisation et je vous invite vivement à personnaliser vos préférences. Vous activez les statistiques d'usage pour permettre à Orange Money derrière de récolter vos données de façon anonyme pour pouvoir améliorer votre expérience sur l'application. Je vous invite également à activer les campagnes de communication pour pouvoir être au parfum de toutes les nouveautés qu'offre Orange Money. et une fois connecté Merci Anik. Et une fois connecté sur l'application, vous aurez entré votre numéro de téléphone. Dès que vous allez entrer votre numéro de téléphone, vous le validez, vous allez recevoir un SMS dans un temps imparti de 30 secondes qui va vous demander de vous authentifier. Cette authentification va vous permettre d'avoir accès à votre application Orange Money. Il a aussi dit qu'il sera difficile pour quelqu'un de vous pirater ainsi puisque le SMS est envoyé dans votre numéro de téléphone et c'est vous qui pouvez le valider. Le temps que quelqu'un veut, si quelqu'un souhaite utiliser votre numéro dans un autre téléphone et revenir valider l'application dans un téléphone tiers, il ne pourra pas avoir accès à votre à vos informations et à votre compte. Donc ici, on a mis un accent sur le volet sécurité très, très élevé et aussi, je tiens à le rappeler qu'Anique, les streamshots sur la fonctionnalité n'est pas aussi autorisé sur telle que les plateformes Android. C'est-à-dire qu'on ne peut pas streamshoter quand on est sur l'application? Oui, on ne peut pas On peut faire une capture d'écran lorsque tu es en train de naviguer dans l'application, c'est bien ça? pour la plateforme au niveau des smartphones Android beaucoup plus. C'est intéressant, il faut bien préciser parce que je pense que la partie des éléments... Ça prouve à quel point la plateforme est hyper sécurisée. Donc, personne ne peut screenshot votre application pour aller et utiliser l'information plus tard. et voilà, vous êtes connecté sur l'application Orange Money et là, nous avons la page d'accueil qui est segmentée en plusieurs blocs. En haut, nous avons les notifications qui recensent en fait les différentes communications importantes qu'Orange souhaite vous transmettre. Plus bas, on a le solde et les différentes transactions qu'on a effectuées dont on peut vraiment suivre les mouvements de son compte via l'application. Ensuite, nous avons les services phares qu'offrent Orange Money, notamment la recherche du crédit et les transferts d'argent. Ensuite, nous avons les partenaires préférés. Dans cette section-là, nous pouvons faire le paiement marchand en utilisant le code marchand. Nous pouvons également faire les paiements de factures Enéo, Camwater, Canal+, et également vous pouvez payer les factures chez nos partenaires d'assurance. Enfin, nous avons la rubrique Astuce. C'est une rubrique en fait qui vous donne les différents bons plans. que Orange Money souhaite communiquer. Et aussi, dans cette section, vous pouvez partager l'application à vos proches et à vos amis. Donc, c'est vraiment un design qui a été pensé pour répondre à tous vos besoins. Et c'est pour qu'au fur et à mesure, on n'utilise plus les longs codes qu'on utilise actuellement 150 diès. Donc, nous espérons vivement que vous allez vous télécharger en masse cette application-là qui va vous simplifier la vie. Merci, Annick. Merci, Protet. Donc, on a retenu que nous avons une application Orange Money qui est intuitive. On l'a vu tout à l'heure sur la présentation. Elle est assez, voilà, en termes de couleurs, ça fait plaisir à voir. Friendly user. C'est ça, friendly user? Par ailleurs, on a noté tout à l'heure et tu as fait le test, je disais là, qu'elle est très sécurisée. Donc, on invite nos internautes à télécharger l'application Orange Money. Elle est facile d'usage. Elle offre beaucoup d'avantages parce que désormais, en un clic, vous validez un retrait plutôt que de faire des codes. En un clic, vous pouvez vous réabonner à Canal+, payer vos factures. Vous avez accès à tout l'univers d'Orange Money sans avoir à retenir beaucoup de codes et en toute sécurité. OK. Just two questions that are coming in. The first question is what is the name of the application of Orange Money? Depuis, on parle d'application Orange Money. d'application Orange Money. C'est quoi le nom pour que c'est pas... Celui qui va aller sur le store, comment est-ce qu'il retrouve l'application? C'est vrai qu'on a envoyé le lien tout à l'heure dans le chat, mais comment s'appelle l'application? Il retrouve l'application en tapant tout simplement Orange Money Afrique. Orange Money Afrique. And please, can you put up the logo and how it looks like on the screen so our viewers can see? Donc, c'est comme vous le voyez sur le bas de la présentation. vous avez un logo orange avec les deux flèches blanches qui se croisent. Donc, Orange Money Afrique sur le store qui correspond à votre téléphone et vous pourrez télécharger l'application et tout à l'heure, on a montré les étapes de l'authentification ensuite à l'usage. C'est bien ça, donc vous respectez. So, le logo au bouton de la screen avec les deux arrows pointing à l'autre, c'est le logo que vous devriez l'application. Orange Money Afrique. C'est le nom de l'application. Now, la seconde question que nous avons est, si mon téléphone s'il vous plaît et j'ai déjà cette application downloadée, j'ai déjà mis mon password et tout, c'est-à-dire que quelqu'un clique sur l'application et ouvre. Ce que nous avons dans les autres applications, vous avez Facebook et WhatsApp, vous ouvrez et vous pouvez accéder. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque quelqu'un qui a perdu mon téléphone de accéder mon account? C'est vrai qu'Anique tout à l'heure tu as expliqué sur la partie authentification, mais ce que j'étais là de moi, j'ai perdu mon téléphone, est-ce que quelqu'un d'autre pourra avoir accès à l'application et donc accès à mon compte Orange Money parce qu'il a pris mon téléphone? Je vais répondre à la question. Si vous égarez votre téléphone et que quelqu'un par mégard le récupère pour avoir accès à votre compte Orange Money, déjà, cette personne ne le pourra pas. Pourquoi? Parce que immédiatement que vous sortez de l'application, dans un délai très, très minime, je dis très minime, si votre téléphone passe en veille, l'application se verrouille. Tout à fait. Si la personne vient même après vous et que la personne par mégard a accès à votre compte, il ne pourra pas valider. Pourquoi? Parce que, un, on va lui demander le code secret. S'il n'a pas le code secret, si vous avez activé votre Face ID, on va lui demander le Face ID, ce n'est pas son visage, ou bien le Touch ID, ce n'est pas non plus son empreinte. Donc, sur ce volet de sécurité, ne vous en faites pas. Si vous égarez via l'appli, la personne ne peut pas avoir fait à vos transactions, à vos opérations et à faire des transferts à quelqu'un d'autre. Vraiment, l'application a été pensée niveau sécurité très, très élevé. Ok, donc, j'ai un téléphone en main parce qu'il faut que les internautes voient quand même tant que nous. Donc, lorsque vous ouvrez l'application Orange Money, je ne sais pas si on peut zoomer sur le téléphone que j'ai en main, vous avez la saisie du code secret qui est exigée pour pouvoir avoir accès à votre compte Orange Money. Donc, comme Frottelle a expliqué, si j'avais prévu que mon téléphone, mon application s'ouvre avec mon code secret, donc, dès que j'ai ouvert l'application, il faut d'abord saisir le code secret afin de pouvoir y avoir accès. Ou pour celui qui verrouille son téléphone avec une empreinte digitale, ce sera l'empreinte digitale qui sera demandée afin d'avoir accès au compte et donc à l'application Orange Money. Donc, une fois de plus, on confirme que l'application est hyper sécurisée. Merci beaucoup. J'espère que votre question est answerée pour vous qui ont demandé cette question. Merci beaucoup. over to you, Larissa. Thank you. Je ne sais pas si nous avons terminé avec l'application. S'il y a encore deux, trois éléments. Je pense que nous avons encore quelques éléments à présenter sur l'application. Elle est tellement riche, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur l'application. pour terminer sur l'application en quelques mots. Vous savez, aujourd'hui, les clients se peinent parfois que je vais avoir au service client pour faire des réclamations. Mon compte Orange Money, quelles sont mes informations ? Donc, vous avez tout un menu dédié à cela dans l'application Mon compte qui vous permet de vous déconnecter pour montrer à quel point le niveau de sécurité est encore très élevé. Si vous avez peur qu'on va vous pirater votre mode de part, vous pouvez vous déconnecter carrément de l'application. Lorsque vous avez des réclamations, vous pouvez faire des mails ou des SMS ou nos services qui sont là 24 heures sur 24. Prendons en charge votre demande et vous répondrons dans des délais impartis. Vous avez sous cette fonctionnalité les modules activés tels que les niveaux d'authentification, les paiements par QR code dans nos grands supermarchés qui utilisent les paiements Orange Money. Donc, brièvement, en quelque sorte, la fonctionnalité, le menu Mon compte vous permet de customiser et de régler votre compte à votre guise. Merci Larissa. Ok, merci Prothé. Alors, cher internaute, j'espère que vous avez eu le maximum d'informations sur l'application Orange Money. Mais comme Ren l'a dit tout à l'heure, nous vous invitons vraiment à la télécharger en masse et avoir votre propre expérience client. Et nous sommes ouverts à tous vos retours sur l'ensemble de nos réseaux sociaux pour pouvoir améliorer l'application. Voilà. Donc, je pense tout à l'heure dans le chat, les liens pour ce qui est de l'iOS ou de l'Android pour le téléchargement de l'application ont été partagés. Pour confirmer, il y a Bianca qui a demandé si je comprends bien grâce à cette application, notre compte est vraiment sécurisé. Oui, Bianca, votre compte est plus que sécurisé, pas moyen de faire des captures d'écran s'il faut aller faire de l'arnaque, pas moyen d'accéder à votre application si votre téléphone a été dérobé, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une facilité dans l'utilisation des services Orange Money que nous avons aujourd'hui sur le 10h150. Parce qu'on a dit Orange Money facilite la vie de ses clients à travers les différents usages qu'on a cités précédemment, mais on est allé plus loin avec l'application en vous donnant la possibilité d'aller encore plus vite. Tout à l'heure, Prothée l'a dit avec une note du mot, même une grand-mère au village peut utiliser notre application Orange Money. Donc, nous vous invitons à la télécharger. Nous sommes encore là. S'il y a des questions, on va y répondre au fur et à mesure, mais s'il n'y en a pas, on va peut-être évoluer avec la présentation et aller certainement vers ce qui intéresse nos chers internautes, à savoir les métiers du futur dans la finance mobile. C'est ça le point chaud de la présentation aujourd'hui. Alors, comme je le disais, Orange Money, c'est ce croisement entre deux secteurs, notamment les services financiers et les services de la technologie, de l'information et de la communication. Alors, Orange Money, c'est diverses compétences pour... c'est diverses compétences requises qui concernent divers métiers. Alors, principalement, nous avons le corporate ou encore le commercial. Nous avons également tout ce qui est marketing et surtout marketing digital, car comme vous le savez, l'idée pour nous, c'est la numérisation, c'est la digitalisation de nos services pour pouvoir avoir des services encore plus rapides et puis limiter tout ce qui est déplacement des clients. Parmi les autres métiers ou encore les compétences requises, nous pouvons recueillir des compétences en finance, en informatique, en business intelligence. Oui, business intelligence, pourquoi ? Parce que nous voulons apporter à nos clients des services qui répondent à leurs besoins de tous les jours et qui correspondent à leur profil. Donc, le business intelligence, il nous permet de déterminer le profil de chacun de nos clients pour pouvoir leur proposer des services, on va dire, sur mesure. Également, Orange Money, comme je vous le disais au départ, c'est une activité, on va dire, réglementée. Et donc, nous nécessitons également des compétences dans les domaines de l'audit, du contrôle, de la conformité. et comme Annick nous l'a dit au départ, elle est le PMO, donc en termes de gestion de projet, nous avons également besoin de compétences car, comme vous le savez, l'idée pour nous, c'est d'avoir un service dynamique qui évolue avec la technologie, qui évolue avec les besoins du client et donc les projets, Annick, c'est tous les jours et pour pouvoir les gérer donc du coup, des compétences en termes de gestion des projets, nous en avons besoin. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelques compétences, nous n'allons pas toutes les balayer, nous allons parler du métier de business analyst, nous allons parler du project manager, nous allons également parler des métiers de financier et gestionnaire des placements, en outre, nous parlerons des responsables communication, des contrôleurs gestionnaires des risques et enfin, des responsables conformités. Donc, sans plus tarder, pour le délai qui nous est imparti, nous allons passer au métier de business analyst. Alors, sorry, ok. Un business analyst, c'est qui ? Quelle est sa mission ou bien quelle pourra être sa mission au sein d'Orange Money ? Alors, un business analyst, c'est quelqu'un dont l'objectif c'est de rendre les organisations et les processus plus simples et efficaces et aider les entreprises à mettre en oeuvre les changements nécessaires pour rester compétitifs. Bon, s'il faut le dire de façon plus simple, c'est quelqu'un qui analyse les données, qui analyse les chiffres, que ce soit du marché, que ce soit des entreprises, pour faciliter la prise des décisions. en termes de formation, globalement, ce poste est pourvu par des personnes qui ont une formation en statistique, en analyse de données ou encore en gestion de performance. Donc, du moment où vous avez des compétences sur ces trois, on va dire, ces trois matières ou alors ces trois secteurs, vous pouvez très bien essayer de conquérir le poste de business analysis. En termes de skills, qu'est-ce qu'il faut avoir ou encore comment il faut être pour pouvoir performer au poste de business analysis. Nous avons essayé de faire ressortir des qualités qui sont attendues à ces différents postes par rapport à ce que nous vivons dans notre environnement et dans notre quotidien. Dans un premier temps, nous parlerons de la rigueur, de la rigueur dans la mesure ou dans le travail du business analysis, il faut être rigoureux car en termes de chiffres, il faut éviter les erreurs. Nous avons la proactivité. Nous vous l'avons dit, nous offrons un service dynamique qui est mouvant et pour lequel les besoins des clients ne cessent d'évoluer au jour le jour. Donc, le business analysis ne doit pas toujours attendre que des analyses lui soient demandées, mais il doit lui-même être capable d'initier des analyses et de proposer des idées pour pouvoir, je vais dire, par exemple, lancer un nouveau produit, améliorer un produit ou encore voir dans quelle mesure on pourrait faire évoluer le chiffre d'affaires en peut-être en gérant mieux nos commissions, par exemple. Il y a l'aisance rédactionnelle. Habituellement, lorsqu'on est analyste, on se dit peut-être, bon, je vais me limiter à faire sortir des chiffres et puis je vais donner, ils vont être interprétés, mais ce que nous recherchons à l'issue des travaux chiffrés d'un business analysis, c'est qu'ils puissent nous les présenter de façon précise, mais de façon compréhensive, parce que tout le monde n'est pas toujours capable de comprendre les moyens arithmétiques ou bien les moyens composés et tout. Il doit pouvoir être capable de nous l'expliquer, parfois, certains sont des profanes, mais ils doivent pouvoir comprendre pour pouvoir ajuster eux aussi leurs travaux et ajuster leurs décisions. Comme autres skills, le business analysis doit avoir des capacités analytiques, je l'ai dit au départ, savoir quelles données analyser, comment les analyser, sur quelle périodicité les analyser et encore mieux, pourquoi les analyser. Le business analysis, c'est quelqu'un qui doit également être orienté stratégie. Certes, il y a une stratégie qui lui sera définie dès le départ, mais également, pour cette stratégie, il doit pouvoir orienter ses travaux, il doit pouvoir orienter ses analyses, il doit pouvoir orienter même ses propositions. L'objectif étant de répondre à la stratégie qui a été définie initialement. Enfin, le business analysis, pour nous, c'est quelqu'un qui doit aimer les chiffres, parce qu'au moins, si vous aimez les chiffres, vous pourrez avoir une passion à les manipuler au jour le jour. En thème de savoir-faire, nous allons peut-être nous redire, mais le business analysis doit savoir réaliser des analyses pointilleuses et précises. Nous le savons tous, certes, les chiffres ne montent pas, mais une erreur d'un ou de deux pourcents pourrait amener à une décision erronée. Le business analysis doit être capable de maîtriser les outils d'analyse. Nous avons par exemple Excel, nous avons des outils de business analysis, nous avons SQL qui sont des outils de requêtage ou encore d'extraction, car l'objectif pour nous aussi c'est d'avoir des personnes indépendantes qui sont par moments capables de faire leur travail de bout en bout. Donc le business analysis doit être capable d'extraire ces données, de pouvoir les analyser directement et de pouvoir faire, de pouvoir présenter des résultats. Et enfin, il doit être capable de construire des modèles économiques. C'est de nous dire, bon, si nous lançons X produits sous Y conditions sur une période de 6 mois à 1 an, voilà à peu près ce que nous pourrons avoir. Donc voilà un peu en quelques mots ce que nous pouvons attendre d'un business analysis. C'est une compétence que nous recherchons aujourd'hui et dont nous aurons toujours besoin dans 2, 3, 4, 5 ans, tout autant que l'activité va évoluer. Enfin, en termes d'évolution au poste de business analysis, il peut évoluer en tant que responsable BI, en tant que responsable marketing et même demain, avoir un poste de management, il peut toujours devenir directeur de l'entité car au moins, il aura une bonne capacité à pouvoir prendre, faire des propositions qui mènent aux décisions. Donc voilà un peu en 2, 3 mots ce que nous pouvons dire sur le poste de business analysis. Donc sans plus tarder, je vais passer au poste suivant sauf si Jisena veut m'aider en une petite traduction. Just briefly, business analysis is analyzing data, making sure that you put one-on-one together to make sure that there's a reporting that is done and is done effectively and efficiently with no room for errors because as Francois said earlier, if there is an error of 2% or 1% in your analysis, it's going to make a wrong decision making, it's going to give us wrong decision making and for competences that you should have to apply for such a job, you should have something as in statistics, you should know how to do statistics, you should know how to analyze data, you should be able to manage performance, to be able to analyze and bring out from your data issues or aspects that will be able to give management the right view on making a decision making and for your growth in your business or in your career growth, you'll be able to be a head of the business analysis or business intelligence department, you'll be able to grow to the head of that department as well as a response or a chief or the head of the marketing. So why not someday a director of a direction or something? So business analyst in Orange Cameron is actually a very key and important role because you have to play with the data that is given to you to make sure management makes a decision. Makes the right decision. more room for error. Yes. Thank you. Thank you, Gisela. OK, donc nous allons passer à la deuxième compétence qui est celle de project manager. Donc là, je pense quand même que je vais me faire aider par Annick. Moi, je vais donner un peu les grandes lignes, mais comme Annick est déjà dans le métier, elle pourra compléter ou même peut-être si j'ai fait une erreur. Alors, le chef de projet, Annick l'a dit tout à l'heure et c'est la même chose que nous vous présentons. C'est le chef d'orchestre des projets. C'est quelqu'un qui effectue le pilotage des projets de bout en bout de sorte à délivrer ce qui est attendu, mais encore mieux ce qui avait été prévu. Alors, je pense que nous pouvons tous visualiser l'image d'un chef d'orchestre. Il y a les solistes, il y a les voix graves, il y a les voix basses. Bref, c'est la personne qui s'assure que la mélodie, telle qu'elle arrive aux oreilles des auditeurs, qu'elle soit bonne. Voilà un peu le chef de projet au sein d'Orange Money. Le project manager ou encore chef de projet, c'est quelqu'un qui, comment je veux dire, qui gère plusieurs personnes parce que la plupart du temps dans les projets, nous avons plusieurs disciplines. Lorsque vous voulez lancer le projet, vous allez faire intervenir le marketing, vous allez faire intervenir le MOA, vous allez faire intervenir la gestion des risques, vous allez faire intervenir l'expérience client et il faut pouvoir mettre en place un planning de sorte que chacun de ses participants, chacun de ses intervenants puisse rendre ce qui est attendu de lui et tel que cela est fait dans les délais impartis. Globalement, en termes de formation, ce que nous pensons, ce que nous avons trouvé d'après nos recherches, le projet manager ne va pas avoir une formation en gestion, une formation en école de commerce. Également, il y a des certifications en termes de management de projets comme PMP, Prince2, il y en a sûrement d'autres. Annick, toi qui es sur le podium avec nous et qui es project manager, par exemple, quelle a été ta formation ? Ça permettrait de compléter. Moi, je suis ingénieure généraliste en sciences et technologies de l'industrie. Donc, les ingénieurs aussi peuvent être des chefs de projet. Merci, Annick. Etant ingénieur généraliste à la base, ça me permet aussi de comprendre la plupart des métiers de l'entreprise et de pouvoir mieux gérer les projets. Voilà. Donc, comme vous avez pu écouter, Annick, effectivement, ce que nous avons écrit n'est pas exhaustif. Il y a plusieurs corps, il y a plusieurs formations qui peuvent vous permettre de devenir project manager. Alors, en tant que project manager, qu'est-ce qu'il faut avoir comme skills ? Il y a, je ne vais pas dire le goût, mais je vais dire les qualités en termes de planification, en termes d'organisation, en termes de coordination, mais également en termes de discipline. Parce qu'effectivement, lorsque nous établissons un projet, lorsque nous lançons un projet, il y a un planning qui est établi. Et qui dit planning, il dit date de début, date de fin. Il faut pouvoir déjà soi-même avoir la discipline du respect de ces dates de sorte à pouvoir leader les participants à son projet afin qu'ils puissent eux aussi respecter ces deadlines-là. Ensuite, il y a l'orientation au résultat. Annick pourra nous le dire. Le project manager ne sera pas, j'en veux dire, évalué sur les moyens qu'il a mis en oeuvre, mais l'objectif, c'est que le projet saute. C'est bien ça. Effectivement, c'est ça. Voilà. Donc, l'objectif ne sera pas de dire que vous avez fait une, deux, trois, mille réunions avec tous les participants. Si, à la date prévue, le projet n'est pas sorti, en gros, c'est un échec. Voilà. Oui. Donc, le project manager doit être orienté résultat. Également, il y a la communication. Un project manager doit être capable de communiquer avec impact. C'est-à-dire, il doit pouvoir être capable de dire aux différentes parties prenantes à son projet qu'est-ce qui est attendu d'eux et pourquoi est-ce que cela est attendu d'eux ? Et s'ils ne rendent pas cela, on va dire dans les délais un parti, quels peuvent être les risques ? On aura peut-être les glissements des dates en termes de produits. Qui glissement des dates dit produit pas lancé à temps dit perte en termes de revenus qui avaient été prévus ? Dit évolution de la concurrence. Merci beaucoup, dit évolution de la concurrence parce que oui, si on avait prévu lancé en mai et qu'on se retrouve en jeu, on n'a pas encore lancé, ça veut dire qu'on a donné deux mots concurrents par exemple pour lancer avant nous. Il y a également cette capacité d'adaptation. Je dis capacité d'adaptation pourquoi ? Parce qu'un projet regroupe plusieurs personnes, plusieurs métiers, plusieurs profils et donc plusieurs comportements, on va dire ça. Donc, il faut savoir avec qui on travaille, comment manager chacune de ces personnes, comment l'amener à rendre ce qui est attendu d'elles. Et on peut, cela le projet manager pour moi, on le dit, c'est quelqu'un qui doit avoir le goût pour les challenges. C'est quelqu'un qui doit pouvoir aimer, relever les défis parce que chaque projet est différent. Aujourd'hui, vous pouvez être projet manager d'un projet financier, peut-être la mise en place d'un ERP financier. Demain, c'est le lancement d'un projet avec une incidence internationale. Bref, il faut pouvoir aimer tout ce qui est nouveau, tout ce qui est challenge. change. Alors, en termes de savoir-faire, on le dit, il faut savoir coordonner une équipe multidisciplinaire, il faut savoir piloter des projets divers, il faut savoir adapter le type de gestion de projet au contexte, aux participants et même à l'urgence. Parce que, Annick pourra nous le dire, la gestion d'un projet en mode crash, ce n'est pas la même chose que nous avons deux, trois mois pour pouvoir le leader comme nous le voulons. et il faut pouvoir maîtriser les outils de gestion de projet. Annick, est-ce que tu pourrais nous donner deux, trois outils de gestion de projet? Bon, c'est vrai que dans la méthode PMP, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser pour gérer des projets. Mais, ce que j'aimerais vraiment rajouter à ce que tu as dit, c'est que gérer un projet, c'est gérer avant tout des hommes. Et pour gérer des hommes, il faut savoir parfois se mettre à leur place, comprendre ce qu'ils vivent, comprendre ce sur quoi ils sont objectifs au quotidien. Parce qu'en général, lorsqu'on gère des projets, on a une équipe, mais pour la plupart du temps, nous ne sommes pas leur supérieur hiérarchique. Donc, on doit user des moyens et des méthodes vraiment pour pouvoir les motiver. et un chef de projet aussi doit être un très bon communicateur parce que quand tu communiques de façon visible, claire, tu as des données compréhensives que tu transmets, ça facilite les décisions et ça permet aussi de savoir qui doit faire quoi, quand, et nous pouvons facilement prendre les décisions pour pouvoir livrer le produit et les services qui sont demandés. Just to say a few words for those in English project management or project manager for the missions, you're like a conductor as they used a music or a concert conductor you have to make sure that every beat of peace comes together to make a beautiful melody. For that, you need to master everybody's weakness as well as the strength to make sure that their strength does not surpass the strength of another person for us to be in unison. That is generally what a project manager does. And you're supposed to pilot projects, you're supposed to make sure that a project starts at conception and it is delivered on time with the necessary or within the resources that are given. A project gives, they give you a resource, time resource, human management resource as well as costing. Now, you're not supposed to go beyond the cost. You're supposed to reach within the cost or why not below while giving the same results that are requested. Now, for the training, as they said, project management is just made for those with an open mind, those that understand persons as well as get some project management certification is going to make your job easy. Now, what you're able, what you need to be able to do this job, you have to be able to know how to do planning. You have to be able to know how to organize your job as well as the job of others. There's nobody that likes to have a show that looked over them. They don't like to always have somebody over them. But you, as a project manager, you will be the person that is looking over the shoulder of another person to make sure he does his job. Why trusting that person that he has, he's going to do that job rightly and in time, but making that person know that you're only there to support them, to give them that helping hand should they need. So, as Anik said earlier, a project manager needs an efficient communication skills. You have to be able to communicate. You have to be able to meet the person halfway, or why not further than halfway communicate, understand, not to respond, understand to help. Because when you communicate to respond, to understand to respond, you just want to give an answer. You're not solving the person's problem. So, the first skill that the project manager needs is communication before others. Because no matter how beautiful your planification is, your organizational skills are, if you cannot carry the message to that person, the person will build a world if the person does not understand you. Now, you should also have the capacity to adapt, because sometimes time changes. They can tell you that a project that was made for three months, today we have to bring it closer, because of the diversity in the market. So, you have to be dynamic. As well as, you should not only remain in your comfort zone. so comfort zone, it's not a good thing for project management. So, you should be able to stand up for challenges. Evolution, there is a lot of evolution, but from project manager, you go to project lead, you go to project program manager and all other areas in the company. Thank you. Thank you, Gisela. Thank you for the brief. Ok, nous allons prendre un dernier métier. Un dernier métier, je pense, nous allons prendre celui de gestionnaire financier ou encore gestionnaire des placements. Alors, on l'a dit au départ, Orange Money évoluera vers un établissement de paiement. Et en tant qu'établissement de paiement, Orange Money aura la possibilité non seulement de pouvoir servir des produits financiers à ses clients, mais également de pouvoir bénéficier elles-mêmes de certains services financiers. On va le dire ainsi. Globalement, la possibilité de pouvoir placer des fonds qui pourront être rémunérés. Alors, le gestionnaire de placement ou encore financier, c'est celui-là qui pourra élaborer des politiques et des stratégies de placement qui conviennent à l'entreprise tout en prenant en compte la conjoncture du marché, les conditions économiques, la réglementation et même les règles qui ont été édictées en interne. Son objectif premier, c'est de nous permettre de placer l'agent et d'obtenir des revenus sur cet agent placé sans pour autant avoir des pertes. En gros, c'est de savoir et de pouvoir choisir quels sont les actifs sur lesquels il peut effectuer des placements afin que ces placements puissent être sécurisés et rentables. En termes de formation, globalement, quelqu'un qui a une formation en finance, en corporate finances ou finance investment ou encore quelqu'un qui a fait une école de commerce avec une spécialisation en finance pourrait très bien assumer ce poste. Quels sont les skills que la personne doit avoir ? On va prendre, on va une seconde fois parler de rigueur parce que, comme vous le savez, l'agent, c'est le nez de la guerre et si vous êtes en charge de l'agent d'une entreprise, vous devez être assez rigoureux pour ne pas proposer régulièrement des placements à risque. On va dire ça ainsi. La personne doit avoir saisi l'opportunité. La plupart du temps dans le métier de finance, il y a des opportunités à saisir. Il y a des placements qu'on peut dire on peut faire en 2-3 jours ou peut-être en un mois ou de faire un placement sur 3 mois. Mais avant cela, il faudrait être sûr que cette opportunité que nous voulons saisir elle est sans risque ou elle est à moindre risque mais qu'elle puisse être rentable. Également, la personne doit pouvoir développer un relationnel. Alors, on parle de développer un relationnel tout simplement parce qu'en tant que gestionnaire de placement, il n'est pas toujours question d'effectuer des analyses avant de pouvoir faire des placements mais c'est parfois être au courant de certaines opportunités du métier, de certaines nouveautés. En gros, il faut pouvoir se faire un nom sur la place financière afin d'avoir la bonne information au bon moment. Comme le sait l'information, c'est une richesse. En termes de savoir-faire, la personne doit pouvoir mettre sur pied une gestion proactive de la trésorerie, la personne doit pouvoir maîtriser des outils d'évaluation des investissements parce qu'il n'est pas juste question de dire OK, on va placer 100, on va avoir 110 mais il faut pouvoir le démontrer. La personne doit mener régulièrement une veille financière. Y a-t-il des nouveaux produits de placement qui existent sur le marché ? Comment ont évolué les taux ? Etc. En termes d'évolution, la personne peut évoluer vers des postes de responsable financier, directeur financier ou encore gestionnaire de patrimoine ou encore gestionnaire d'investissement au sein d'Orange Money ou même encore au sein d'autres entreprises. Donc voilà un peu les quelques métiers que nous pouvions vous présenter aujourd'hui mais sinon Orange Money regorge d'un nombre important de métiers que nous serons ravis de partager avec vous. Pourquoi pas la troisième édition des JPO ? Voilà, merci. Okay, just to roll out on that, François is talking about investment manager or finance, just finance personnel slash investment manager. And globally, what you need, you need a training in finance, you need a mastery of investment as well as, please can I have the presentation put up just to give a brief on what, yes, thank you. So for the investment manager for training, you have to have a commercial background of finance management, corporate financing as well as investment training. And what they really need of you is how to analyze and bring out opportunities is that a company can invest in that will be profitable. That is globally what is needed of you. And there is a lot of growth in that post or in that career in Orange Cameron. So globally, for time constraint, that is all that I'm going to say for that. Thank you. Thank you, Jisina. Merci. Merci beaucoup à tous. Je pense qu'on pourrait passer des semaines, des nuits à parler d'Orange Money, de ces métiers, de ces services, tellement, enfin, ça prouve en tout cas le potentiel qu'il y a derrière le service Orange Money, mais surtout le potentiel qu'il y a dans les métiers qui peuvent être issus d'Orange Money. Évidemment, je pense que jusqu'à la fin des journées portes ouvertes, on a encore le chat qui permettra de répondre aux questions que nos internautes ont posées. On va remercier Françoise, on va remercier Annick et aussi Protet. Merci de nous avoir fait découvrir votre univers, vos métiers. Merci pour ceux qui ont pu nous permettre de mieux comprendre la nouvelle application Orange Money. Merci à Françoise parce qu'on a une très belle présentation sur les compétences. Merci. Même si je pense qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, tu avais encore beaucoup de pépites pour nous, mais on en profitera certainement dans les prochaines éditions. Voilà, je te laisse la conclusion, Gisela, pour la fin. Ok, thank you once more for the viewers. What we are going to do is we are going to answer the questions directly in the application of live stream for those whose questions have not been answered. And for those whose questions could be answered, there was actually a question about the consumption of the Orange Money application if it functions on the Internet or if it consumes your data. The answer is no, but you must open the data to go through. The data that the Orange Money application carries from your phone to our platform must go through your data pathway. So it must be open, but you can work without megabytes. Now, for those that... Yes. You can also use Wi-Fi. You can also use Wi-Fi, as she said, but now, for those who want to know more about Orange Money, Françoise and Anik and Pochers are going to be available on the application and they will answer all your questions. So go to your live stream application and you go to questions and you ask your question and it's going to be answered. on va dire, si ceux qui veulent encore découvrir le service d'Orange Money, on a le site internet d'Orange, www.orange.cm où on a toutes les informations sur les usages d'Orange Money. Donc voilà, on va clôturer cette première session tout simplement et répondre à d'autres questions si on n'a pas de questions. I'm sorry, I think they're asking me... Ok, now for... Please, we have four minutes for the next... C'est coupé. Ok. C'est coupé. Donc, c'est coupé. Alors, on va donner simplement rendez-vous pour la prochaine session à 11h30. Lisez-la, à 11h30 pour la partie secrétarienne.